Les traces qu'a laissées Herbert sur mon chemin de lecteur et mon chemin d'auteur sont très importantes parce que c'est un des textes de science-fiction qui m'a marqué quand je l'ai lu dans les années 73-74. Il venait de sortir quasiment. Je pense qu'en France il est sorti en 5 ans, en 70 et quand j'ai lu ce livre j'ai eu un énorme coup de coeur et presque naturellement quand je suis lancé dans la carrière d'auteur j'ai tellement été influencé par ce livre que je me suis mis à faire du space opéra. En tant que lecteur j'ai pris une claque monumentale et vraiment ça m'a conforté dans l'idée que j'aimais le genre science-fiction parce que j'ai découvert aussi à l'université cette même année-là en 73 et 74 j'ai découvert la science-fiction américaine de l'âge d'or par l'intermédiaire d'un cours de littérature comparé et je me suis rendu compte que le genre me plaisait énormément. J'ai commencé par Bradbury, Simac, etc. Puis après quand Dune est venu ça m'a conforté dans l'idée que ce genre était magnifique pour plein de raisons d'ailleurs. A la fois pour réfléchir sur le monde présent, sur le monde futur, sur la pose des interrogations philosophiques et en même temps ça s'est fait sous forme de divertissement. Donc c'est aussi plein de choses. Le plaisir de lecteur, le plaisir tout simple de lecteur, la réflexion sur le moment présent et la réflexion plus large sur le plan philosophique. Donc je me suis dit ce genre a une richesse incroyable et Dune était l'illustration de la richesse que vous pouvez donner de gens. Vraiment. Parce que le livre est bourré de citations, de références et d'une richesse inouïe. C'est comme rentrer dans une caverne d'Ali Baba où on découvre plein de trésors. Le regard que je porte sur la religion dans le livre de Franck Herbert, c'est que déjà c'est une religion qui est manipulée. Puisque ce sont les sœurs du Bénégué-Sérit qui utilisent le djihad et la religion qui pourrait être issue d'une religion musulmane, qui se rapproche à la religion musulmane. Et qu'il y a déjà eu un djihad qui s'appelle le djihad butlérien. Et les sœurs du Bénégué-Sérit vont utiliser ces croyances, enfin cette religion, ce corpus religieux, pour pouvoir amener finalement un changement de Dune, un renversement d'une structure plurimillénaire et figée. Et il y a besoin de ce djihad, de la violence, de l'énergie que contient le djihad pour renverser cette structure millénaire. Donc son regard, il est celui d'une manipulation quelque part. Même si les frémens sont des gens un peu manipulés par le Bénégué-Sérit qui sont chargés d'accueillir celui qui deviendra le madib. Et donc sur la religion, il y a un regard qui est assez manipulateur, enfin vraiment dans le sens où la religion, ça sert d'instrument politique pour arriver à ses fins, à cet ordre qui s'appelle le Bénégué-Sérit. Même si, par ailleurs, il y a des éléments de chaos qui vont changer un peu l'ordre des choses, il y a vraiment une notion de manipulation sur le long terme avec cette religion. Mais en même temps, il y a un regard très pur sur la religion. Seul, susceptible, effectivement, il y a cette espèce d'idée qu'on retrouve dans Joseph Campbell et le héros au mille visage, qu'un héros doit être pur, et que c'est cette condition qui lui permet de renverser l'ordre d'attablir les choses. Et donc Paul Mouadib, dans le désert, avec son initiation, va être quelqu'un d'assez pur, d'assez neuf, d'assez jeune, et va finalement être l'instrument involontaire du Bénégué-Sérit pour renverser l'Empire. Donc, oui, pour moi, il l'utilise vraiment comme une croyance, comme une arme, en fait. Entre autres, sur les exerques, têtes de chapitres et tout ça, sur justement le poids de la religion, sur tout ça, oui, bien sûr, ça m'a énormément influencé. J'ai envie de dire que Dune, c'est un peu un mélange de l'influence d'œuvres Dune, je dirais qu'il y a du silence, c'est un mélange de Dune, de maître chanteur d'Orson Scott Card, qui est un spécopral que j'adore, de fondation d'Azimov et de tas de choses comme ça. C'est un gros... Je fais l'impression qu'en tant qu'auteur de SF, je n'invente jamais rien, que j'emprunte plutôt des chemins qui ont déjà été balisés, j'y mets ma touche perso, mais je me coule volontiers dans le sillon creusé par des prédécesseurs comme Herbert ou Asimov ou les Américains de l'Âge d'Or, parce que j'ai découvert la SF par les Américains de l'Âge d'Or, donc à la fac, avec ce cours de littérature comparé, et donc pour moi, ce sont les grands précurseurs qui ont porté la SF à son apogée, et dans lequel je me coule volontiers. Je n'ai pas l'impression d'inventer grand-chose, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada